La suite du journal David Daucan, les chercheurs progressent dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Oui, des français du CNRS et des américains de l'université de Cornell publient une étude dans la revue Nature Neuroscience. Leurs recherches montrent que le débit sanguin dans notre cerveau joue un rôle dans le développement de la maladie. Et cela pourrait aboutir à de meilleures stratégies de traitement. Les explications de Mélanie Gomez. Ce que viennent de montrer ces chercheurs, c'est que chez des souris, dès le début de la maladie d'Alzheimer, il y a une baisse du débit sanguin au niveau cérébral. En clair, le sang circule moins vite dans leur cerveau et ça, on sait que c'est pareil chez l'homme. En tout cas, à un stade avancé de la maladie, le débit est réduit d'environ 30%. Et cette diminution du flux sanguin, cette équipe vient donc d'en découvrir la cause. Les globules blancs présents dans le sang se mettent à boucher de tout petits vaisseaux sanguins, des vaisseaux dix fois plus petits que des cheveux. Et c'est par hasard, en essayant de mieux les observer, ces vaisseaux bouchés, en donnant une molécule fluorescente à ces souris, explique Sylvie Lortois du CNRS qu'un potentiel traitement d'Alzheimer est apparu. On s'est rendu compte que ça débouchait les vaisseaux sanguins, ça a réaugmenté le débit sanguin cérébral et ça a amélioré les performances cognitives de ces animaux. Elles avaient une amélioration de leur mémoire spatiale, elles se retrouvaient plus facilement dans un labyrinthe par exemple, et elles avaient aussi une amélioration de l'intérêt de l'humeur. Alors maintenant, il reste à prouver que cela fonctionne aussi chez l'homme, pour cela il va falloir développer un médicament capable de déboucher ces vaisseaux, car la molécule fluo utilisée chez la souris pourrait être toxique, un développement qui pourrait prendre une quinzaine d'années. Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe.